Bonjour, bienvenue sur le blog blog.salitem.net Aujourd'hui nous allons voir un outil d'administration système Linux un outil très très utile, très très performant qui va vous simplifier la vie vous allez voir c'est vraiment très très performant et très très efficace Cet outil s'appelle Screen Qu'est-ce que Screen ? Simplement Screen est un multiplexeur de terminaux Faisons un parallèle Pour présenter quelle est l'utilité de Screen, faisons un parallèle Imaginez que sur votre ordinateur vous ne puissiez exécuter qu'une seule application, un instant T C'est-à-dire que si vous lancez Firefox, vous ne pouvez pas lancer en même temps LibreOffice Si vous souhaitez lancer LibreOffice, il faut se connecter à un deuxième ordinateur avec un deuxième écran, un deuxième clavier, une deuxième souris pour pouvoir lancer LibreOffice Donc vous avez fait rien sur l'un côté, LibreOffice de l'autre Et pour travailler sur l'un ou sur l'autre, vous devez switcher sur les claviers et sur la souris entre ces deux ordinateurs On imagine mal travailler comme ça aujourd'hui C'est complexe, c'est pas efficace, c'est lent, etc. On ne peut pas faire de copier-coller Bon, c'est pas performant Screen, c'est la même chose que votre Window Manager Sur votre poste bureautique, sur votre Ubuntu, vous avez un Window Manager qui va vous permettre de lancer plusieurs fenêtres Screen, c'est la même chose mais avec des terminaux Vous allez pouvoir lancer plusieurs terminaux en même temps Dit comme ça, on ne voit pas trop l'utilité Ce blog a pour but de vous démontrer l'efficacité et l'utilisation des outils Et vous montrer comment les utiliser et pourquoi les utiliser Donc ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire dans les exemples En vous démontrant, en vous montrant comment moi je l'utilise Et comment vous devriez l'utiliser pour être le plus efficace possible Je suis connecté en SSH sur mon serveur Je vais pouvoir lancer la commande Screen Je vais tout de suite placer le nom de ma session Cela me permettra de la retrouver plus tard Vous verrez dans quel cadre je réutiliserai ce nom Je lance Screen Dès lors, j'ai un nouveau terminal qui est exécuté Je vais donner un nom à mon terminal Pour cela, je vais faire le raccourci CTRL A Puis MAJ A Vous voyez tout en bas que je peux changer le nom Je vais mettre le nom TOP Et puis je vais exécuter la commande TOP J'ai l'habitude de travailler comme ça Ensuite, je vais créer un nouvel écran Donc un nouveau terminal dans mon screen Pour cela, je vais taper CTRL A Puis la touche C comme créa Voilà Là, j'ai une deuxième session ouverte dans mon screen Un deuxième terminal Je vais pouvoir renommer mon écran Et je vais le renommer en log Donc toujours CTRL A puis MAJ A Et je donne un nom Je fais un tail moins F Sur les logs MySQL par exemple Voilà Puis je vais créer une troisième fenêtre Dans ma session Screen Donc je fais CTRL A puis C C comme créa Je vais renommer encore une fois Ce sous-terminal CTRL A puis MAJ A Et là, je vais appeler ça Action Et là, par exemple Soyez-en-fous On va redémarrer MySQL Directement MySQL redémarre Voilà Comment retrouver les autres écrans ? Tout simplement, je vais taper CTRL A Puis les quotes C'est-à-dire la touche en dessous du 3 Le 3 du clavier Pas du pavé numérique Et là, vous voyez Vous avez la liste des fenêtres Qui sont ouvertes Vous pouvez naviguer Dans ces fenêtres Si je vais sur Top Je reviens à la fenêtre Où il y a mon top Si je refais CTRL A Et double quotes Je peux retourner sur Log Je vois que mon service MySQL A bien redémarré Plutôt que de taper CTRL A Double quotes Et de choisir Je vais pouvoir naviguer Directement Dans les numéros De fenêtres Pour cela Il suffit que je fasse CTRL A Et puis Taper la touche Qui correspond à ma fenêtre Donc CTRL A 1 Par exemple Ou CTRL A 0 Pour avoir le top Ou CTRL A 2 Pour avoir les actions Comment se souvenir Tout simplement Là vous avez 0, 1, 2 Qui sont ici Vous pouvez revoir Les différentes Les différents terminaux Je peux aussi naviguer Entre les fenêtres Par l'intermédiaire Par l'intermédiaire De Next Et Previous Donc je me mets Sur une fenêtre Et je peux faire CTRL A Puis CTRL N Pour Next CTRL A CTRL N Pour Next Et aller à la prochaine fenêtre Pour aller à la fenêtre Précédente Je fais CTRL A Backspace D'accord CTRL A Backspace Pour la fenêtre Précédente Et CTRL A CTRL N Pour la fenêtre Suivante N comme Next Je peux Killer une fenêtre Tout simplement En CTRL A Puis le K Majuscule Dès lors Elle me demande Une confirmation Et en Cliquant sur la touche Y Je kill Mes sessions Donc je ne peux Je n'ai plus que Deux fenêtres Et je ne peux plus Aller sur la fenêtre Numéro 1 Le vrai intérêt De Screen Est de Conserver Les sessions Malgré les coupures réseau Imaginez que vous Devez lancer Un batch Le soir Et retrouver La fin de ce batch Le lendemain matin Et que vous ayez Une coupure réseau De 3 heures Dans la nuit Juste au moment Où vous partez Du bureau Screen Va vous permettre De conserver La session Il va conserver La session Pour vous Et malgré la coupe Le réseau Votre batch Va pouvoir Se terminer Correctement Là où SSH Va vous couper La connexion Et si la connexion Est coupée Votre script Sera terminé Pour vous démontrer Cela Un petit exemple Je vais me connecter En SSH Sur un serveur C'est une VM Dans VirtualBox Pour tout vous dire Et sur le premier onglet Je vais lancer Tout de suite Une session Screen Que j'appelle Batch Voilà Je me connecte Sur un second onglet Toujours sur la même Machine virtuelle Mais là Je ne vais pas lancer Screen Exprès Et puis je vais lancer Mon script Qui va durer Très longtemps Qui prend en argument Une chaîne de caractère Là je vais mettre Exprès No Screen Pour vous démontrer Que je ne suis pas Dans Screen C'est juste un message Ça va être un message Qui va être repris Dans l'affichage Vous voyez Il est repris Tout simplement ici Il ne fait rien d'autre Le script Que de l'affichage Je vais lancer ici Le même script Et là je vais être Dans Screen D'accord Vous voyez Hop Je suis bien Dans Screen Là je ne suis pas Dans Screen Et là je suis Dans Screen Et puis je vais couper Le réseau De ma VM Donc là je suis Dans le cas Où J'ai une coupure La nuit Et mon script Se termine Mon réseau Se coupe Que va-t-il se passer Donc dans les deux cas Ma session A SSH Va être Killé Timeout Savoir ne répond plus Je vais relancer Le réseau Et me reconnecter En SSH Je ne me passe évidemment Voilà Je fais un PS Pour vérifier Si mes scripts Tournent toujours Et je vois Que je n'ai plus Qu'un seul Long script Qui tourne Et le seul Qui tourne encore C'est celui Qui est dans Screen D'accord L'autre a été supprimé En même temps Que ma connexion SSH Ma connexion SSH A été coupée Dommage Mon script Mon batch Est terminé Il faut que je relance Le lendemain matin Avec Screen Je vais pouvoir Conserver cette session Pour retrouver Les sessions lancées Je fais Screen Je vois que mon script Continue à s'exécuter Il a avancé Depuis tout à l'heure Et il a travaillé Voilà le vrai intérêt De Screen Pouvoir conserver Des sessions Malgré les coupures réseau Screen vous permet aussi D'inviter quelqu'un A une session Et il pourra regarder Ce que vous faites Le résultat sera affiché Dans sa session A lui aussi Ça vous permet En fait De donner des cours A quelqu'un Ou de réaliser Des actions Et que cette personne Puisse vérifier Que vous ne faites pas De bêtises particulières Donc je me connecte En SSH Sur la machine Je lance Un Screen Appelé Comme je le veux Court dans mon cas Et puis J'ai Un collègue Qui va se connecter Lui aussi A la même machine Et vous allez pouvoir Lui dire De lancer Screen Moins X Court Parce que la session S'appelle court Et lorsque vous avez Tapé Quelque chose A un endroit Ça sera répercuté Sur Le même Enfin sur la même session De l'autre côté Donc voilà L'intérêt est vraiment là De voir directement La configuration De paramétrer des choses Et que la personne Voit ce que vous faites Ça permet notamment De donner des cours Et de montrer à quelqu'un Comment réaliser quelque chose Alors faites attention Parce que de l'autre côté Lui aussi Va pouvoir Faire des actions Et Je ne sais pas moi Effacer des éléments D'accord Vous pourrez le voir Évidemment Mais attention Lui aussi Pourra réaliser Ses actions Voilà Screen Moins X Pour rejoindre une session Sur laquelle Quelqu'un est déjà Connecté Et pour pouvoir Voir ce qu'il fait Et réaliser des actions En même temps Ça permet de donner Des cours Voilà pour Screen Excellent outil D'administration Des systèmes Sur Linux Qu'il faut utiliser Tous les jours Tous les jours Tous les jours Attention Il est un peu complexe Il y a pas mal De commandes à savoir On n'a pas les mêmes Racourcis clavier Que les autres Terminaux Les autres consoles Donc il faut Apprendre A utiliser la Screen Cependant Je vous invite A vraiment Faire cet effort D'apprentissage De Screen Tous les jours Tous les jours Tous les jours Pour Vraiment le maîtriser Apprendre les raccourcis Clavier Accélérer Votre utilisation De Screen Vous verrez Vous y gagnerez Largement Et un jour Vous direz J'ai bien fait D'utiliser la Screen Vous verrez Ça va vous sauver Le vie Voilà pour cette vidéo Voilà pour Screen Je vous remercie De m'avoir écouté N'hésitez pas A faire des commentaires Sur cette vidéo J'essaierai Pendant qu'on voit Commentaire Si je peux Bien évidemment Je suis sûr Et certain Que je ne connais pas Je ne maîtrise pas L'intégralité De Screen Donc n'hésitez pas A faire des commentaires En mettant en avant Les fonctionnalités Que vous utilisez Le plus souvent Celles que je n'ai pas vues Je serai ravi D'apprendre Des choses Que je ne connais pas Encore sur Screen Sous-titrage Société Radio-Canada